J'avais demandé au Seigneur de me donner un bouquet de fleurs fraîches, mais à la place, j'ai reçu un afro-cactus plein d'épines. J'ai demandé au Seigneur de me donner quelques beaux papillons, mais à la place, j'ai reçu des verres horribles et répugnants. J'en fus effrayé, déçu, accablé, mais voici qu'au bout de quelques jours, tout à coup, le cactus se mit à fleurir. Les fleurs étaient belles et nombreuses. Et les verres s'échangèrent en papillons magnifiques, portés par la brise du printemps. C'est la façon de faire de Dieu qui est la meilleure. Amen. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu, trois fois Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin dans ce temple de Malagnot. Bienvenue à nos fidèles paroissiens. Bienvenue à vous qui êtes ici peut-être de passage où pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus dans ce lieu de prière. Et puis, une salutation toute particulière aux familles et aux enfants qui ont répondu à notre invitation. Ce culte, nous l'avons pensé pour que tous les âges puissent y recevoir quelque chose, y trouver quelque chose de la part de Dieu. Et nous l'avons construit autour d'une question que vous avez sur vos feuillets. « Dieu m'aime-t-il autant que les autres ? » Ce n'est pas facile comme question. Surtout qu'on ne comprend pas toujours la manière d'agir de Dieu. Vous l'avez peut-être perçu dans cette belle prière que nous ont lue Maude et Alexis. Alors, Dieu m'aime-t-il autant que les autres ? Ou bien est-ce qu'il a des préférés, des privilégiés, des chouchous ? Nous allons y réfléchir. Et ce n'est pas une question nouvelle, on le verra. Mais commençons par louer le Seigneur en tournant notre regard vers Lui. Nous allons chanter notre premier cantique, « Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ». Car aujourd'hui est un jour de fête, le jour où le Seigneur nous a fixé rendez-vous. « Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ». Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur, il est votre Seigneur. « J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. » Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. « Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ». « Chantez son nom de tout votre cœur. » Il est votre sauveur, il est votre Seigneur. Dieu regarde ceux qui l'aiment. Il écoute leur croix. Il consolera leur peine et il guidera leur part. « Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ». « Chantez son nom de tout votre cœur. » « Chantez son nom de tout votre Seigneur et rayonnez de joie ». « Seigneur, beaucoup de gens se sont réjouis à Noël parce qu'ils t'ont cherché et trouvé. » « Seigneur, beaucoup de gens se sont réjouis à Noël parce qu'ils t'ont cherché et trouvé. » « Moi, je me réjouis parce que tu m'as cherché et que tu m'as trouvé. » « Les bergers de Bethléem, à qui les anges sont apparus, étaient dans la joie. » « Ils ont entendu le message et ils ont vu. » « Moi, je suis plus joyeuse que les bergers parce que j'ai entendu dans ton évangile ton appel. » « Tu m'as dit, viens à moi, je vais alléger ton fardeau. » « Voilà pourquoi je suis plus joyeuse que les bergers. » « Les mages d'Orient ont vu l'étoile et étaient heureux. » « Ils t'ont cherché et t'ont apporté de riches présents. » « Moi, je suis plus heureuse que les mages, car c'est toi qui m'as cherché. » « Tu m'as offert le plus beau des cadeaux, ta présence et ta paix. » « Voilà pourquoi je suis plus heureuse que les mages d'Orient. » « Marie est bénie. » « Enfant, tu as habité en son sein pendant quarante semaines. » « Mais je suis bénie plus que Marie, parce que c'est tout au long de ma vie que tu habites dans mon cœur. » « Toi, le Christ ressuscité. » « Voilà pourquoi je suis plus bénie que Marie. » « Oui, Seigneur, je te suis reconnaissante, car je te sais avec moi. » « Et j'ai confiance que tu m'accompagneras chaque jour de cette nouvelle année. » Amen. Je vais vous raconter l'histoire de deux frères, Pierre et Jacques. Ils sont jumeaux, mais pas des vrais jumeaux parce qu'ils ne se ressemblent pas. Non seulement ils n'ont pas le même visage, mais ils n'ont pas le même caractère. Jacques est plutôt doux et souriant, alors que Pierre est plutôt du genre bagarreur. Et rarement content. Ils ont de la chance, ils vivent dans une belle maison, avec des parents qui les aiment, un beau jardin, leur vie est heureuse. Enfin, elles devraient l'être. Parce que pour Pierre, c'est difficile. Pierre, il n'est jamais content. Il n'est jamais content et ça commence déjà le matin. Il faut toujours qu'il ait quelque chose de plus que son frère. Ça commence par la tartine du matin. Si son frère a une tartine un peu plus grande que lui, alors non, c'est une occasion de râler. Ou son chocolat est trop chaud, ou au contraire trop froid, ou le beurre a un goût bizarre. Il n'est jamais content. Jacques, lui, il a une passion depuis tout petit. Il aime lire les livres, la musique, et depuis peu, il prend des cours de guitare. Avec la vieille guitare de son père. Il n'aime pas la musique, lui, Pierre. Pierre, lui, son truc, c'est plutôt jouer dehors avec les copains et le football. Il faut dire qu'il est assez grand, Pierre, et plutôt du genre costaud. Alors, les deux frères, ils ne jouent pas souvent ensemble. Et le samedi, leur père va souvent voir les matchs de foot de Pierre pendant que Jacques est à son cours de guitare. Et Pierre en est très fier. Mais le jour de l'anniversaire du père, de Pierre et Jacques, Pierre a été très contrarié parce qu'il avait oublié cette date. Il faut dire que les anniversaires, enfin, à part le sien, ce n'est pas trop son truc. Et à la dernière minute, il ne savait pas trop quoi faire. Alors, il est allé au magasin. Il a acheté une belle cravate pour son père. Jacques, lui, il y avait pensé depuis longtemps à cet anniversaire et il avait préparé un beau morceau de guitare sur la vieille guitare de son père. Et Pierre, quand il vit les larmes de joie de son père entendant Jacques jouer sur sa vieille guitare, eh bien, Pierre fut très contrarié. Il lui a dit, mais tu aimes mieux le cadeau de Jacques qui n'a même pas dépensé un centime pour ton anniversaire alors que moi, j'ai cassé ma tirelire pour t'acheter une cravate. Mais les choses se sont gâtées encore à Noël. Pierre avait depuis des semaines demandé à ses parents de lui offrir une paire de chaussures de football qu'il voyait dans le magasin de sport juste en face de chez eux. La paire de chaussures de ses rêves. Jacques, lui, n'avait rien demandé de particulier. Il avait dit que ça lui ferait plaisir si toute la famille avec les grands-parents pouvaient être réunis à Noël chez eux. Le soir de Noël, Pierre s'est précipité et en premier a ouvert son cadeau. Elle ne vous devinerez jamais ce qu'il y avait dans le paquet. La super paire de chaussures de foot. Pierre, tout de suite, s'en est allé les essayer. Et il n'a même pas regardé Jacques ouvrir son cadeau. C'était une nouvelle guitare. Parce que la vieille guitare de son père était vraiment trop amochée. Le lendemain matin, Pierre, en passant devant le magasin de musique, vit par hasard le prix de la guitare que Jacques avait reçue. Et il rentra à la maison très énervé et de rage prit la guitare et se mit à frapper violemment son frère avec. Son père, très fâché, lui demanda ce qu'il avait. Alors Pierre lui répondit, « Tu as vu le prix de la guitare de Jacques et celui de mes chaussures ? Cette guitare coûte beaucoup plus que mes minables chaussures. C'est ce que je vous dis toujours. Vous aimez plus que Jacques que moi et ce n'est pas juste. » Mais qu'est-ce qui est juste ? Lui demanda son père, « Que je vous donne à tous les deux une guitare dont tu ne saurais que faire ou que je t'offre les chaussures que tu souhaitais. » « Tu n'es jamais content de ce que tu as, Pierre. Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais être heureux dans la vie car il y aura toujours quelqu'un autour de toi qui est plus riche, plus grand, plus fort. En seras-tu malheureux pour autant ? » « Imagine un instant que tu tombes malade et que tu perdes la vue. Comment serait ta vie ? » Pierre lui répondit, « Mais ce serait une catastrophe. Je ne pourrais plus rien faire, plus jouer au foot. Ce serait très triste. Et si je te rends la vue par miracle ? » Lui dit son père, « Tu seras heureux. » « Bah oui, » répondit Pierre. « Eh bien, vois-tu des yeux, tu en as et tu vois. Alors pourquoi n'es-tu pas déjà plus heureux de ce que tu as aujourd'hui ? » Alors je vous invite à chanter maintenant le cantique « Ton nom Seigneur est un nom magnifique. » Ton nom Seigneur est un nom magnifique « Sans pas, la terre, reprend le cantique. » Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. « Mais tu choisis avant tout la louange des plus petits, les enfants dans leur ange pour révéler le secret de ton nom. Ainsi la gloire à l'orgueil répond. » J'ai vu ta main peupler le ciel immense « De ton feu qui tourne ton silence. » Et j'ai pensé, cet homme est si petit « Qu'est-il grand Dieu que tu en es souci ? » « Ton nom Seigneur est un nom magnifique. » « Sans pas, la terre, reprend le cantique. » « Le Fils de l'homme en son humanité. » Merci Emmanuel pour ton histoire. Nous allons maintenant vous raconter une histoire qui vient de ce gros livre. Est-ce que vous savez ce que c'est ce très très gros livre ? Oui. C'est la Bible. Est-ce que vous savez combien il y a d'histoires dans la Bible ? Moi non plus. Il y en a tellement qu'on ne sait pas. En fait, la Bible, ce n'est pas seulement un livre. C'est une bibliothèque. Il y a plus de 60 livres différents dedans. Et aujourd'hui, l'histoire qu'on va vous raconter, elle se trouve dans le premier livre de cette bibliothèque. Ce premier livre, il s'appelle « La Genèse ». Et en hébreu, ça veut dire, en grec plutôt, ça veut dire « Commencement ». Alors, on est au tout début de cette grande bibliothèque. Je l'ouvre à la bonne page, comme ça vous pourrez vérifier après si on vous a bien raconté l'histoire. Et ce gros livre, il se transmet de génération en génération. Et il y en a parmi vous qui ont signé ce petit message aux croyants qui seront là des générations après nous en 2071. parce que cette Bible, elle nous vient de ceux qui nous ont précédés et on la transmet à ceux qui nous suivent. Après avoir quitté le jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu un fils. Ève a serré l'enfant dans ses bras et il s'était crié « Avec l'aide de Dieu, j'ai donné naissance à un fils » et ils l'ont appelé Cain. Puis, elle a donné naissance à un deuxième enfant qu'ils ont appelé Abel. Les années ont passé et les deux frères ont grandi. Cain est costaud et il grimpe partout. Abel est solitaire et rêveur. Cain chicane souvent son petit frère et leur mère les laisse faire parce qu'il est son chouchou. Les années ont passé. Abel Abel est devenu berger. Il passe son temps dans les collines avec ses moutons. Cain, lui, cultive la terre. C'est un métier qui nécessite beaucoup de force. A la saison des récoltes Cain décide de faire une offrande au Seigneur. Une offrande, c'est comme un cadeau. Il a apporté au Seigneur des fruits. Abel Abel de son côté a apporté un agneau nouveau-né né de son troupeau. Dieu accueille le cadeau d'Abel et son offrande. Il accueille Abel et son offrande. Mais Cain sent que le Seigneur ne le regarde pas. Il se dit « Dieu préfère mon frère à moi ». Cain ne comprend pas. Il est révolté. La colère monte en lui et il s'enferme dans sa fureur et sa tristesse. Dieu dit alors à Cain « Ne te laisse pas envahir par ta colère. Relève la tête, réfléchis, essaye de comprendre. Si tu n'écoutes que ta colère, tu risques de faire des choses mauvaises. » Dieu ne dit pas à Cain ce qu'il doit faire ou ne pas faire mais il l'avertit du danger. Mais finalement Cain ne l'entend pas et il reste enfermé dans sa colère. Lorsqu'ils sont dans les champs, Cain se jette sur son frère et le tue. Alors Dieu demande à Cain « Où est ton frère Abel ? » Cain répond « Je ne sais pas. Est-ce à moi de veiller sur mon frère ? » Et Dieu dit encore « Qu'as-tu fait ? » Tu as laissé le mal envahir ta tête et ton cœur. Tu as fait couler le sang de ton frère sur cette terre. Cette terre ne te donnera plus rien ni légumes ni fruits. Pars loin d'ici. Mais Cain a peur de la vengeance des hommes et il dit à Dieu « Je vais devoir me cacher loin de toi et je n'aurai nulle part où aller comme un vagabond. Le premier qui me verra me tuera. » Mes dieux n'abandonnent pas ses enfants. S'il condamne Cain a l'errance il continue à l'aimer. Dieu ne souhaite pas que Cain meure lui aussi. Il veut lui laisser une chance celle de vivre et peut-être un jour de se racheter. Alors Dieu met un signe sur Cain pour le protéger de la vengeance des hommes. Par ce geste Dieu montre à Cain qu'il croit encore en lui. Alors Cain s'est équipé et il s'est éloigné. Il est parti très loin. Là il s'est marié et il a eu un fils à son tour et il est devenu bâtisseur de ville. Sous-titrage Qu'est-ce qui vous semble important dans cette histoire ? Allez, tout le monde a une réponse. Vas-y. Quand ils offrent un cadeau à Dieu, ça c'est le moment qui te semble le plus important. Merci. Tu te frottes les cheveux ou tu lèves la tête ? La même chose que ton frère, vous êtes d'accord ? Quand ils offrent quand ils offrent un cadeau, oui. Quand Dieu a protégé le... Quand Dieu a protégé Caïn. Quand Dieu a protégé Caïn. Quelqu'un d'autre a envie de dire encore ce qui lui semble le plus important. Oui. Oui. Aussi quand ils ont donné l'offrande à Dieu. C'est ce moment-là. Ok. Ok. Je me demande s'il y a une partie de cette histoire qu'on pourrait enlever et quand même avoir tout ce qu'il nous faut. Vas-y Alexis, ça te démange. T'as envie de dire ? Vas-y. T'as pas levé la main. Dis-moi. T'aimerais enlever là-bas, ça veut dire... Enlever Donc ils sont directs de bébé à adulte. On enlève l'enfance. Pour toi, tu trouves que ça ne changerait pas le reste de l'histoire. Est-ce que quelqu'un a envie de défendre cette partie ? Qu'est-ce que... Maud ? Toi, tu dis, la partie de l'enfance, on comprend que quelqu'un est un peu plus agressif, puis du coup, il est le chouchou, et du coup, on comprend mieux. C'est ça, sa réaction après. Ça te permet de mieux la comprendre. Donc t'aimerais pouvoir garder cette partie. Merci. Oui. Toi, t'aimerais enlever la dernière. T'aimerais qu'il ne soit pas obligé de partir. C'est ça. On aimerait pouvoir enlever ces parties-là et puis qu'il reste. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre, alors ? Si on enlevait la dernière. Ça ne changerait pas ça. Il serait quand même mort. Donc ça, on ne pourrait pas le changer. Mais tu vois, tu aimerais changer le fait qu'il doive partir. OK. Oui. Toi, tu aimerais enlever ça aussi, mais tu aimerais deux choses. Tu aimerais que Kain soit désolé d'avoir tué son frère et que Dieu puisse faire revivre Abel parce qu'il aimerait pouvoir enlever cette partie négative de l'histoire. OK. Merci. Quelqu'un aimera encore réagir ? Ou je rends le micro. Ça va ? Merci. Eh oui. Tout aurait dû, dans le fond, rapprocher ces deux frères, leur caractère, leurs aptitudes complémentaires. Mais voilà, la différence va au contraire s'avérer source de conflit. Comme le dit cette chanson du groupe Pouch que nous venons d'entendre, dans son cœur, la jalousie a tout pris. Et pourtant, rien ne nous dit que Dieu préférait Abel. C'est même avec Caïn que Dieu ne cesse de dialoguer, de discuter. Simplement, il est dit que Dieu a tourné son regard vers Abel. Une manière de souligner que le travail de l'un a rapporté plus que celui de l'autre. Cain a eu une maigre récolte alors que les troupeaux d'Abel prospèrent. Et ce genre d'inégalités ou plutôt de ressentis, on les connaît tous sans qu'on puisse toujours y donner une raison. vous savez tous, vous connaissez tous ça. Il y a ceux qui bossent comme des fous pour des notes médiocres, alors qu'il y a ceux qui bossent à peine pour d'excellentes notes. Et ne me dites pas que ça ne vous a jamais fait râler. Il y a ceux qui ont des gros salaires et d'autres qui, travaillant le même nombre d'heures, reçoivent à peine de quoi vivre. Ce que ce texte met en lumière, c'est que ces deux vies pourtant si proches et étroitement liées sont différentes. Je dirais même qu'elles sont incomparables. Or le problème vient précisément de la comparaison. Ah, si seulement j'avais sa santé, si seulement j'avais son travail, si seulement j'avais sa maison. À trop vouloir regarder l'autre, on finit par se nuire et se détruire. Mais soyons honnêtes, la réaction de Cain, on la comprend. Elle est normale, elle est presque humaine. du reste, Dieu ne lui reproche pas sa réaction. Cain n'est pas coupable de sa réaction, mais celle-ci le met en danger. Voyant en effet la réussite de son frère, Cain, aveuglé par la colère et l'abattement, n'est plus à même de voir la bénédiction de Dieu sur sa vie et se croit donc, lui, en disgrâce. bénédiction qui pourtant est là, même si elle se manifeste dans sa vie différemment de celle de son frère, mais bénédiction quand même. Et de compréhensible qu'elle était, sa réaction devient meurtrière. Mais Cain va découvrir trop tard que l'élimination de son frère n'améliore en rien sa récolte. Pire, alors qu'il se moquait du nomadisme de son frère, le voilà, lui, devenu errant. La colère l'a rendu aveugle. Tout est histoire de regard. Comme le regard d'Ève fut perverti par le serpent, ici, le regard de Cain est altéré par la jalousie. Cain n'a peut-être pas le choix de son ressenti, mais il a le choix de sa réponse. Il peut se dominer ou se laisser envahir. Or, pour moi, je trouve très parlante cette histoire du péché qui est comme à notre porte prêt à nous envahir et qui n'attend qu'un signal de notre part pour me dévorer. Dans notre vie, tous les jours, il y a de nombreuses occasions où nous sommes placés face à un choix, où nous risquons de nous tromper de chemin en croyant faire juste ou mieux répondre ou résoudre à une injustice, alors qu'en fait, c'est nous-mêmes que nous risquons de détruire à travers notre réaction. et c'est pour cela que la vie est compliquée parce que nous ne sommes pas pareils et qu'aucune vie n'est identique. Oui, la vie est difficile et Cain est à plaindre mais le texte cruel pour Cain et l'humanité car il relève toute notre fragilité est aussi plein d'espérance parce qu'il montre que même lorsque nous nous égarons, Dieu lui reste fidèle et demeure à nos côtés pour nous éclairer dans nos choix petits et grands. Même errant, nous ne sommes jamais seuls et le meilleur antidote au péché demeure l'esprit qui souffle. La meilleure manière de faire barrage au péché tapis à notre porte demeure encore de nous laisser envahir par l'esprit cette douce présence de Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Alors nous te le demandons Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser dominer par nos peurs et notre égoïsme. Ton amour nous invite à la confiance. Croire en toi, c'est croire que tu crois en nous. Oui, sois avec nous Seigneur. Reste à nos côtés quand nous prenons un mauvais chemin. Et montre-nous toujours par ta parole comment tu veux que nous vivions. L'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel fait rayonner sur vous son amour. Il vous garde dans sa paix. Allez dans sa paix. Amen. 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 movementé Sous-titrage ST' 501 Amen. Amen. Amen.